Nous devons savoir que le travail que nous sommes entraînés fait, mais dans le Saint-Coran, en qualifiant des œuvres, par exemple, il a commencé des gens qui jeûnent, des gens qui font ceci, mais il a terminé par quoi ? Il dit La première des choses que nous devons retenir comme récompense que Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner après tous ces efforts de zikr et surtout dans ce mois béni est ceci. Allah subhanahu wa ta'ala dit à travers ce verset, il dit Il dit ceux qui invoquent, ala subhanahu wa ta'ala, parmi les hommes ainsi que les femmes, beaucoup de fois, tu dis Akshafra Allah, autant de fois que tu peux, La ilaha illallah, autant de fois que tu peux, Subhanallah, alhamdulillah, autant de fois que tu peux, Tous les zikr qui sont autorisés, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Il dit Il dit les hommes qui font beaucoup de zikr, les femmes qui font beaucoup de zikr, Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, un réservé pour eux, son pardon, un pardon. En arabe, lorsqu'on dit Ça veut dire On peut dire que C'est le meilleur pardon. Et ensuite, Dieu dit quoi ? Ainsi que Non seulement il va te pardonner Tes péchés, Tes turpitudes, Tes moments De déviations, Mais en plus de cela, Qu'est-ce qu'il fait ? A'adallahou la hummaghfiratan wa ajran arhim Ainsi que Beaucoup de mérites Tout ce temps que tu passes En train de dire Astaghfirullah, astaghfirullah, La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah subhanahu wa ta'ala dit Réjouis-toi, tu es en adoration Même si tu n'es pas assis sur un tapis de prière Sache bien que tu es en adoration En permanence, chers frères et chères soeurs Ça c'est d'abord la toute première récompense Allah nous pardonne nos péchés Il nous accorde son pardon Et ensuite, il nous accorde un grand mérite Et aussi, le prophète alayhi salatu wa salam Un jour, il informe ses disciples Il dit à travers le zikr Allah subhanahu wa ta'ala Élève l'homme dans la vie d'ici bas Ainsi que le jour de la résurrection Et pour illustrer cela Le prophète alayhi salatu wa salam Il informe ses disciples Il dit Est-ce que savez-vous que le prophète Idriss Était Un couturier Un couturier Mais il dit que Toutefois qu'il commençait à coudre Toutefois qu'il piquait L'aiguë dans le tissu Il disait Subhanallah Subhanallah Tout son travail Tout au long de son travail Ce qu'il voudrait dire On peut être en train de travailler Et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala Chers frères, chers soeurs Et de ce fait Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Il dit Nous l'avons élevé Un jour Idriss Il était en sommeil Il dormait Et Allah subhanahu wa ta'ala L'inspire Ou Il lui fait une révélation Allah subhanahu wa ta'ala dit J'étais élevé Le jour de la résurrection Je vais t'élever A un rang très élevé Il dit Oh Dieu Mais dans la vie d'ici bas Tu m'as déjà élevé Tu as fait de moi un prophète Tu as fait de moi L'un était bien aimé Tu as fait de moi Un messager Mais Dieu Tu parles de quelle élévation Et qu'est-ce qui me fait mériter Toutes ces choses Il dit Parce que j'ai regardé Dans ton dossier J'ai vu que Tu fais beaucoup de zikr Chers frères, chères sœurs Si nous voulons une élévation spirituelle Dans la vie d'ici bas Si nous voulons une élévation Le jour de la résurrection Accrochons-nous aux zikr Voilà pourquoi nous avons initié Pour nous dire Nous avons la capacité Par jour Au moins de faire Aksafrallah Mille fois Nous l'avons prouvé ce mois Chers frères, chères sœurs Et ensuite Le prophète Aleyhi Salaat Aleyhi Salaat Encore dans le Saint-Coran Il nous dit quoi Il dit Il dit Il dit N'est-ce pas avec l'invocation D'Aleyhi Salaat N'est-ce pas avec le rappel D'Aleyhi Salaat Que le cœur gagne la tranquillité Chers frères, chers sœurs Vous avez beaucoup d'angoisse Vous avez des soucis Vous avez des problèmes Que vous ne pouvez même plus expliquer aux gens Parce qu'à chaque fois C'est vous qui vous expliquez À chaque fois Quand on vous voit On dit Il arrive encore C'est pour venir nous dire encore Des problèmes Tu veux une solution À tes problèmes Tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala Te sorte de cette difficulté Tu veux avoir la paix du cœur Toi tu as eu trop de chocs dans ta vie Ce qui fait que Tu es obligé de prendre des comprimés Des comprimés Des médicaments Des médicaments Tu vas voir des gens Qui vont te donner des conseils Tu vas faire ceci Mais Dieu nous dit Il dit la meilleure solution C'est quoi ? C'est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala Chers frères, chères sœurs De manière très brève Nous devons comprendre Que le travail que nous avons commencé Et le travail que nous allons continuer Parce qu'incha'Allah Nous sommes en train de voir Comment est-ce qu'il faut continuer Même si ce n'est pas avec le même rythme Avec la même cadence Mais nous allons essayer de voir Pour nous maintenir dans le rappel D'Allah subhanahu wa ta'ala Qu'à la face de nous Des personnes Qui se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala Qu'à la face de nous Des personnes Qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala Nous devons jouer Qu'à la face de nous Des personnes Qui gagnent l'apaisement du cœur À travers l'invocation Qu'à la face de nous Que nous ayons un rang élevé Le jour de la résurrection À travers nos invocations Assalamualaikum Wa rahmatullahi ta'ala Wa barakatuh Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir